Le troubadour Arnaud de Mareuil y serait né. Mais loin de l'amour courtois d'éclamer ici, ce château fut le théâtre de nombreux actes de violence. Détruit au cours de la guerre de Cent Ans, incendié durant les guerres de religion, le lieu entretient toujours un rapport étroit avec la guerre, puisqu'il est depuis les années 60 la propriété de la famille Montebello, descendante du maréchal d'Empire Jean Lannes. C'est signé par Napoléon. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon avait dit que le maréchal Lannes était calme au feu, d'un courage à toute épreuve. Originaire du Gers, il aurait pu devenir teinturier. La révolution en a décidé autrement. Engagé volontaire en 1792, il remporta une victoire personnelle en 1800 en Italie, à Montebello, et termina son itinéraire de guerrier en 1809 à Isling, en Autriche, après avoir été amputé des deux jambes. C'est une époque, il ne faut peut-être pas souhaiter qu'elle revienne non plus, parce que la gloire c'est très bien, mais la vie c'est peut-être encore mieux. Contrairement au maréchal, ainsi qu'à son grand-père, mort durant la guerre de 14-18, Maurice de Montebello s'était forcé de mener une vie calme, loin de la carrière des armes. A Mareuil, il est épaulé par son fils Benoît pour assumer l'entretien du château. Ce qui m'intéresse dans ce château, c'est qu'il y a encore, ma foi, pas mal de fouilles à faire. Il faut complètement vider les pierres, on a à peu près 4 à 5 mètres de pierres, et peut-être qu'on découvrirait un départ, une entrée qui donnerait accès à d'autres pièces. Des maçons qui travaillent pour la restauration de ce château ont découvert un phénomène de résonance et donc peut-être qu'il y a des salles qu'on pourrait découvrir. Des lieux qui prêtent à l'imagination, comme cette salle voûtée qui servit de prison. Ces murs ont-ils une âme ? La question se pose et la réponse ne manque pas de mystère. Quand je quitte ce château, ne serait-ce que 24 heures, quand j'y reviens, j'ai l'impression qu'il faut m'en réadapter. Donc le château s'est éloigné de moi en quelque sorte. Le château de Mareuil est ouvert aux visites durant tout l'été. Nées craintes, malgré son magnétisme particulier et ses oubliettes, le château vous laissera repartir.